Musique Donc approchez-vous, venez vous asseoir, on va commencer donc la discussion. Bon, pour ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas la boutique, on est une boutique de DVD, on est également éditeur de DVD, on accueille régulièrement des réalisateurs, des critiques, pour venir parler de cinéma et de leurs films. Et là, on est très heureux d'accueillir pour la deuxième fois, parce que Guillaume, je crois que tu étais venu pour L'Île au Trésor. Je crois que c'était peut-être même la troisième, je crois que j'étais venu pour un montant femme, j'ai un type, j'ai un type, j'ai un type. Alors non, mais je ne sais pas si... Oui, dans les archives, il n'y a pas de... Mais là, on accueille donc ce soir Guillaume Braque, qui vient parler... Je me souviens, pardon, je t'interromps, mais avoir signé le DVD d'un montant femme. Mais c'était peut-être le soir du lancement de L'Île au Trésor. Je ne crois pas, non. Ah oui ? Non, d'accord, mais moi, c'était déjà... Ah oui ? Mais peut-être c'était peut-être qu'une signature, il n'y a peut-être pas... Moi, je n'étais pas là. Je crois qu'à l'époque, j'ai fait des dessins, mais ça me l'a sort. Eh bien oui, d'accord, ok. Possible, donc, possible. Oui, parce qu'un montant femme est édité par les éditions Penelkin. Et à l'abordage, donc, est co-édité par Penelkin et Jour de Fête. Donc, voilà, l'équipe est là, Audrey est ici. Donc, Guillaume, je te présente peut-être très rapidement, très succinctement. Il y a déjà... Tu as déjà quelques films derrière toi. Et au niveau de ton parcours, donc, c'est intéressant quand même de signaler que tu as un parcours plutôt... Un classique, je ne sais pas si classique, de faire HEC. Mais disons que tu es quand même... Tu t'es quand même lancé sur cette voie-là. On va dire que ton père était énarque. Je ne sais pas si ça nous apprend grand-chose. Non, mais là, tu es en train de citer la page Wikipédia, qui est très bizarrement... Alors, vas-y, vas-y, est-ce que... Non, mais parce que je ne sais pas à quel point c'est passionnant de démarrer là-dessus, mais... Non, mais non, mais non, mais non, mais tu ne crois pas... Non, mais non, mais moi, je trouve ça intéressant, parce que le film parle aussi d'un brassage, aussi, social, et c'est pas... Et donc, pendant que tu faisais des études d'HEC, tu te passionnes quand même pour le cinéma, et tu vas passer le concours de la Fémis. Donc, voilà, c'est quand même ce parcours-là que tu vas prendre. Tu vas être assistant réalisateur chez Arnaud de Pallière, chez Emmanuel Louval, je ne me trompe pas. Mon, t'es la production, donc Anne et zéro avec Stéphane de Moustier, Nicolas Martin. Et donc, réaliser ton premier court-métrage, Le Naufragé, qui est d'ailleurs dans l'édition d'Un Monde sans Femme. Qui était d'ailleurs... Qui était sorti au cinéma avec Un Monde sans Femme. Exactement. Une sorte de prologue. Exactement, moi je t'avais découvert avec ce film, en fait, c'était de Beaubourg, et ça a été une très heureuse surprise, parce qu'on découvrait un réalisateur, c'était en 1900. C'est bien, c'était, je te dis... 2012. 2012. 2012. Et puis on découvre aussi un comédien, Vincent McKen, qui après a sérieusement enchaîné, qui existait avant toi, parce que c'était un comédien de théâtre. J'ai même un scoop sur lui. Oui, oui. Il est en train de tourner un film au concept, quand même très très marrant. Oui. Un film de Kerberne de l'épine. Ah d'accord. Avec Jonathan Cohen, et il joue deux hommes politiques, un homme politique de gauche, un homme politique de droite. Et un activiste ou un activiste colle le sexe de l'un sur la fesse de l'autre. Il se retrouve collé pendant 24 heures l'un à l'autre. D'accord, oui. En devant se cacher, pour ne pas que la presse s'aperçoive du truc, et à parler tout le temps ensemble de politique. Ok, ok. Je trouve un concept assez marrant, quoi. Oui, oui. Je suis un peu jaloux, je pense que je n'aurai jamais... Je ne ferai jamais ce genre de film, mais je suis quand même un peu jaloux, quoi. Non, on ne tombe pas vraiment le chemin, mais on ne sait jamais, hein. Ça peut le bifurquer peut-être, peut-être. Il a tant d'autres sous-démas. Alors, 2013, Tonnerre, toujours avec Vincent McKenne, et après 2016, Le Repos des Braves, que je n'ai pas vu. En fait, tu peux le trouver sur le... Ah oui, mais si, mais j'ai vu, en fait. Si, si, si. Moyen-métrage documentaire. Ah, mais si, totalement. Ben si, ben voilà, je l'ai vu. De toute façon, ce qui est bien, c'est que tout ce que j'ai fait est sur les DVD, quoi. Mais c'est ça. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est intéressant. Non, mais je me suis toujours débrouillé pour... Oui, oui, pour que... Pour avoir des contenus riches, et que tes films existent. Voilà. Et donc, 2017, 2018, 2017, Compte de Juliet et Lille au Trésor, qui sont deux films, pas jumeaux, mais, comment on dit, diptyques, on pourrait dire. Comment une version... On peut dire ça comme ça, même si, en fin de compte, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que... Je les ai pas du tout pensés à l'avance comme un diptyque, et j'avais depuis plus longtemps en tête le projet de Lille au Trésor, le documentaire. Et il se trouve qu'un an auparavant, on m'a proposé de faire un petit atelier avec les comédiens du conservatoire, déjà. Et que je m'étais dit, bah tiens, pourquoi ne pas les emmener tourner un moyen-métrage sur l'île de loisirs de Sergi-Pontoise. Ça pourra, au pire, même si le film est pas bien, ce sera une sorte de repérage pour le documentaire. Et ça a été une matière... En tout cas, en tout cas, je pense que c'était très bien de tourner ces deux films, deux étés d'affilée, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, au fil de tes films, tu élabores, tu échafaudes, une sorte de façon de travailler. Parce que là, on va arriver à l'abordage. Et donc, c'est un projet qui est venu comment ? C'est-à-dire que c'est le conservatoire qui t'a proposé, ou c'est toi qui... Racontons un peu... Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, j'aimerais bien, au fur et à mesure, échafauder une façon de travailler, mais j'ai quand même l'impression à chaque fois de redémarrer à zéro, en fait. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je peux pas dire que j'ai une méthode, que j'affine de film en film. Enfin, on peut dire un peu, mais après chaque film, je me demande comment je vais refaire un film, de quelle manière, à ce que je vais y arriver. Et enfin, je suis toujours confronté à ces trucs-là, et j'ai pas l'impression de m'appuyer sur un socle à chaque fois, mais bon. Non, toi, c'est peut-être pas ton sentiment, tu as peut-être l'impression de redémarrer à zéro. Mais nous, quand on te suit, et qu'on arrive à déterminer un peu ce que tu recherches, ou pourquoi tu vas chercher ces années-là de conservatoire, ces jeunes comédiens qui ne sont jamais frottés à la caméra, et qu'est-ce que tu vas chercher comme fraîcheur, quelque part, comme spontanéité, et dans quel terreau tu inscris un peu ta fiction, tu veux voir naître ta fiction ? Ah, je vais répondre à ta question. Mais juste avant, en fait, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, mais ça c'est presque un hasard, je me suis aperçu que chacun de mes films fonctionnait d'une certaine manière en diptyque, avec une sorte d'esquisse, qui me permettait après de faire un film plus abouti. Et du coup, au début, il y avait en effet le naufragé, qui m'a permis finalement de faire un monde sans femme. Bon, alors, il y a eu Tonnerre entre, mais peut-être c'est à part, mais il y a Le Repos des Braves, le documentaire, qui m'a permis de faire L'Île au Trésor, deux ans plus tard, et Comte de Juillet, qui finalement m'a permis de faire à l'abordage, parce qu'effectivement, c'est deux projets très différents dans leur déroulé, mais en tout cas, deux projets nés d'un travail avec des jeunes comédiens conservatoires, est nés même d'une sorte de commande, en fait. Donc, du coup, j'ai plein de questions de retard maintenant. Donc, la question c'était, oui, c'est une commande du conservatoire, qui m'a proposé d'écrire un film pour une promotion d'acteurs de l'école, une partie d'une promotion, parce qu'ils sont 30 par an, donc c'est trop, en tout cas pour une dizaine d'entre eux. Et il faut relativiser la notion de commande, parce qu'en fait, c'était plutôt une proposition, puisque ce n'était pas assorti du budget d'un film, c'était plutôt une sorte d'invitation à faire un film, et aussi une invitation à aller trouver de l'argent quelque part pour ce projet. Donc, c'était quand même très particulier comme projet, et c'était un peu, comment dire, c'était un peu déraisonnable, en quelque sorte, non pas par l'ampleur du projet, mais par, en tout cas, le chemin de financement que ça annonçait, de me lancer dans ce projet-là. Mais Arte, c'est mon idée, à un moment donné, parce que le film est passé sur Arte, et après, voilà, c'est un moment donné, assez vite d'ailleurs, au bout de quelques mois d'écriture et un premier atelier avec les comédiens, je me suis dit, bon ben là, on doit tourner ce film dans six mois, ça me semble totalement impossible de le financer par un chemin classique d'avance sur E7, de guichets, de chaînes, etc., et tout. Il faut qu'on trouve bien une autre façon de faire ce film, d'autant qu'en plus, je voulais pouvoir écrire jusqu'au dernier moment, et que de toute façon, on était en novembre ou en décembre, et on devait tourner en juillet ou en août, et c'était un délai beaucoup trop court pour un financement de cinéma, et à ce moment-là, m'est venue l'idée, parce que j'ai un âge qui fait que j'ai connu les grandes années d'Arte, toute une série de films assez fascinants qui avaient été produits par Arte, qui ont souvent été sortis au cinéma après, etc., souvent des films sur la jeunesse d'ailleurs, beaucoup de films de jeunes réalisateurs, des jeunes comédiens, et donc je me suis pas là fait, j'ai eu cette idée-là, et donc ça a fait ce parcours extrêmement curieux d'un film qui passe d'abord à la télévision, d'ailleurs c'est marrant parce que sur Internet, beaucoup de gens croient que c'est à cause de la pandémie que le film est passé d'abord sur Arte, vu qu'en fait, après le cinéma on rouvert, et donc, ah ben non, on sort, et en fait non, c'était pas du tout prévu, enfin, je dirais pas que c'était prévu, parce que pour le coup, c'était un énorme combat que le film puisse sortir en salle, et on a attendu un feu vert d'Arte pendant des mois, et des mois, et des mois, et des mois, et tout ça pour finalement sortir le jour du pass sanitaire, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, mais ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans le top 10 des pays de cinéma, et que deux des comédiens soient prénominés au César, et puis même symboliquement, c'était très important pour moi que le film soit un film de cinéma aussi, il est arrivé à un moment, si tu veux, où on était très heureux de rencontrer ce film, bon, on s'était vu à la projection, au César, et c'était un vrai bonheur, il y avait dans la salle, il s'est passé quelque chose, et c'était un film qui nous avait fait vraiment du bien, alors je ne sais pas si c'était parce qu'on sortait de ce confinement, qu'on avait juste besoin de lumière, de ces visages-là, de ces histoires-là, de cette liberté... Il y a un peu de ça, mais j'espère que ce n'est pas que ça non plus, mais... Non, je ne pense pas, non, je ne pense pas du tout, mais c'est vrai que... Non, mais en tout cas, pour revenir à ton autre question sur qu'est-ce que je vais chercher avec ces jeunes gens qui n'ont jamais tourné, etc. Mais qui se dessinent, là, pour le coup, c'est une... Tu as fait ton... Tu as pioché dans ces promotions-là, les gens qui ont une vraie ambition aussi, voilà. Oui, alors évidemment, ce n'est pas un casting sauvage, je ne sais pas, j'ai cherché des comédiens... Enfin, j'avais bénéficié, en quelque sorte, d'une sorte d'immense casting, puisque le conservatoire, en fait, c'est des centaines, voire peut-être même des milliers de candidats, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui passent sur cette école, et donc, en fait, ils pouvaient se retrouver quand même avec... pas forcément les meilleurs, parce que c'est plein de gens qui passent à travers les mails du filet, mais en tout cas, avec quand même, déjà, des comédiens très intéressants, et donc, qui étaient à la fois débutants et pas débutants, et d'ailleurs, ça, c'était super, et qui... Et à la fois, enfin, moi, ce que je trouvais très beau, c'était de leur inventer leur premier personnage de cinéma, en fait. Enfin, de... Et c'est marrant, parce que j'en parlais, il n'y a pas longtemps, avec un comédien assez connu, qui a fait pas mal de chemin, et qui me disait à quel point le... Le premier rôle détermine énormément de choses pour la suite. C'est intéressant, ça. C'était Nietzsche Schneider, et il me disait que son premier film, c'était Les amours imaginaires, même si avant, il avait fait un film qui n'est jamais sorti en France, et qui était très peu vu, mais il disait, c'est fou comme je suis resté finalement prisonnier, et même encore un peu... Mais lui-même prisonnier, ou les gens... Le regard que... Oui, le regard ! Non, 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 plutôt le regard, je pense. Le regard des cinéastes, en fait. Il me disait, voilà, le premier regard qu'un cinéaste pose sur un acteur, à quel point c'est important, en fait. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y avait un petit peu ça aussi, avec Vincent, et avec L'Orthelami, aussi. Alors, c'était pas forcément le tout premier regard, parce qu'il avait déjà fait des petites choses et tout, mais en tout cas, le premier personnage un peu... C'est de l'importance. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... que je trouve très beau là-dedans, et je pense qu'il y a à voir aussi avec mon rapport au cinéma, qui passe aussi beaucoup par un rapport au documentaire, en fait. Enfin, je me rends compte de plus en plus que... Enfin, voilà, même quand je fais un film de fiction, en fait, j'ai besoin de... de nourrir beaucoup de... des gens que je filme, mais de... Alors, parlons-nous donc de la façon dont tu as choisi ce comédien, parce que tu as refusé de faire un casting en tant que tel, tu les as plutôt vus de manière privée, même chez eux parfois, dans un café, et tu les as fait parler de... tu as fait une sorte d'entretien comme ça, assez orienté sur leur vie, sur leur vie un peu intime, amoureuse, quand même. J'ai fait un peu un anti-casting, c'est-à-dire qu'en fait, bon, le principe d'un casting, généralement, c'est que c'est dans une salle, et que c'est du travail, c'est des scènes, etc., c'est filmé. Moi, je leur avais dit, c'est vous qui choisissez l'endroit, et ça peut être chez vous, ça peut être dans un endroit que vous aimez bien, dans Paris, enfin, n'importe où. Il y en a qui m'ont emmené, je me donnais rendez-vous à l'endroit où ils avaient grandi, enfin, bon, voilà. Et c'était d'ailleurs une manière, tout de suite, d'aller aussi sur un terrain personnel et intime. Voilà, quand il y en a qui me donne rendez-vous en bas de l'immeuble, il a grandi, alors qu'il ne vit plus là, etc., c'est intéressant, enfin, c'est... Et... Et qu'est-ce que tu leur posais comme question ? C'est marrant d'ailleurs, parce que Salif Sissé, il en parle de ça dans... Salif Sissé, c'est le personnage un peu plus fort que les autres. Il en parle dans ce qu'il y a dans du DVD, parce qu'il y a une longue discussion entre quatre comédiens et moi, et il dit, en fait, à un moment donné, je me disais, mais comment ça se fait que je suis en train de lui raconter autant de choses de ma vie ? Comme si... Il ne s'en rendait même pas compte, et tout d'un coup, il se dit, mais en fait, ça fait une heure et demie qu'on parle, et je suis en train de lui raconter des tas de choses. Mais en fait, je pense que ça a tenu du fait qu'il y avait quelque chose... Évidemment qu'il y avait un rapport de force, parce qu'un comédien, un jeune comédien, face à un réalisateur qui doit faire un film, il y a toujours... Mais quand même, il y avait aussi... Un rapport de force ou de séduction. Oui, bien sûr. Mais il y avait quand même aussi un vrai truc d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, alors pas forcément de la même manière avec tous, mais notamment avec Salif, c'était finalement énormément une discussion, plus que les questions que je lui posais, en fait. C'était que lui me racontait des choses, et moi je rebondissais, je lui parlais de choses de ma vie, etc. Et je pense que... Et ce n'était pas du tout calculé de ma part, mais cette manière-là de penser la rencontre faisait qu'en fait, ils m'ont donné naturellement, spontanément, beaucoup de choses, en fait, très intimes d'eux, qui en effet ont une grande importance après, parce que... Dès cette première rencontre, il y a des personnages, pour moi, qui se sont dessinés, et des personnages qui étaient... Enfin, c'était à la fois... Tu commences à construire ton film, à construire tes personnages, à construire tes couples... Oui, oui, exactement, les groupes d'acteurs, etc. Des personnages qui étaient à la fois un peu eux, bien sûr, mais en fait, qui étaient surtout le regard que je portais sur eux, et ce qui me touchait particulièrement chez certains d'entre eux, et en fait, c'est-à-dire une partie d'eux, en fait, une partie d'eux, peut-être même Salif dit que chez lui, c'est plus finalement l'adolescent qu'il était à 15-16 ans, qui m'a touché chez lui, ou que moi, je le voyais encore comme un adolescent, alors qu'en fait, il était maintenant beaucoup plus que ça, mais donc, à chaque fois, c'est qu'est-ce que je retiens d'eux, en fait, qui fait un personnage qui est donc un peu eux, et un peu... et pas complètement eux, quoi. Mais alors, moi, ça me pose une vraie question, quand même, par rapport à... Pourquoi on choisit un comédien ? Pourquoi on choisit cette personne-là ? C'est-à-dire que c'est un clair refus de la composition ? C'est-à-dire que la composition, un acteur de conclusion ne t'intéresse pas ? Ou ça ne te stimule pas assez ? Non, non, mais... C'est pas du tout... Non, 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 mais justement... Parce que pour eux, ça a dû être heurtant aussi, de se dire, ce qui l'intéresse chez moi, c'est ma vie personnelle, la vie privée, et pas ma capacité à incarner... Voilà. Quelque chose de peut-être un peu plus mointain de ce que je suis. Alors, en fait, ça a en effet posé beaucoup de questions en amont, assez tôt dans le processus. C'est-à-dire que, en effet, oui, c'est des comédiens de théâtre qui vivent au milieu des grands rôles, du répertoire, etc. Qui jouent Richard III, ou je ne sais quoi. Ah ben... Ben voilà, quand on parle du loup... Très drôle. Salut. Salut Cissé, bienvenue, bien vous. Tu peux venir avec toi. Ou, si tu veux, tu peux prendre le temps de te chauffer, quoi. T'es chaud, c'est ça. T'es chaud, ça y est, t'es chaud. Bonsoir. Ça va ? Ça va, toi ? Ça va, bien. Ben, je termine, puis après, ça dit, c'est pour pouvoir repartir. C'est une table, 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 c'est une table qui est prise pour une chaise. J'ai fait la même, j'ai fait la même. Tu as fait l'autre chose ? Ça va pas. Merci. Donc, oui, cette question a été beaucoup soulevée en amont, mais en fait, je pense que, au fur et à mesure du travail, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait, en fait, quand même, une vraie place pour la composition et pour le jeu. et que c'est pas parce qu'il y a des éléments qui sont comme ça prélevés dans la vie, la personnalité, la sensibilité des comédiens qu'il n'y a pas toute une part de composition et qu'il n'y a pas une invention d'un personnage. Et par exemple, enfin, voilà, pour ne parler que de moi, je pourrais parler de tas d'autres films, mais si je parle justement de mon rapport avec Vincent Macken, notamment, mon amour sans femme, à la fois, le personnage est nourri de tas de choses que je voyais chez lui parce que c'était un ami et je le voyais très souvent et donc le personnage est totalement nourri et infusé de ce qu'il était et à la fois, c'est une énorme composition, en fait, parce qu'il n'était pas du tout que ça et ses amis qu'il connaissait très bien étaient à la fois très troublés d'avoir l'impression de voir quelque chose de très intime de lui et à la fois très troublés de voir une espèce de créature de fiction qui n'est pas... Enfin, bon, voilà. Donc, je pense que... Mais alors après, pour répondre à ta question sur le revue de la fiction, c'est pas du tout quelque chose de délibéré, en fait, c'est quelque chose de très... de très intuitif, de très... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est mon rapport au cinéma ou pour dire d'une manière un peu pompeuse à la création mais... C'est en ça que je parle de méthode. Voilà. Mais c'est quelque chose d'ailleurs, peut-être, au fond, qui parfois me freine aussi, quoi. C'est-à-dire que... Là, je suis en train d'écrire un film et ça a mis du temps à naître, le projet a germé, tout ça, aussi parce que c'est comme si c'était quand je pouvais rebondir sur quelque chose que me donne la vie que j'arrive à faire un film et que si rien dans la vie ne vient me provoquer un film, ben, peut-être mon imaginaire n'est pas assez puissant pour générer un film ou peut-être qu'il le serait mais que moi, je m'en empêche. c'est aussi un rapport à, je ne sais pas, à pourquoi on fait un film et que peut-être que moi, pourquoi je fais un film, c'est pour, à un moment donné, garder, capter quelque chose de gens que j'ai rencontrés, que la vie m'a donné à rencontrer et que j'ai envie de, tout d'un coup, un désir fort de capter quelque chose d'eux, enfin, mais là, pour le coup, c'est... que ça préexiste au récit, quoi, que ça préexiste au désir du récit, quoi. Ben, non, mais là, pour le coup, c'est quand même une promotion de conservatoire des gens que tu vas choisir, d'autres que tu ne vas pas choisir, des gens que tu vas associer, des couples que tu vas former, donc, par exemple, pour Salif, tu vas... Eric. Eric, tu sais qu'ils sont amis dans la vie aussi. Tu vas utiliser ce lien-là pour ta fiction et puis pas d'une façon plus mince, parce que tu vas en faire tes personnages principaux. Et après, tu vas les couples amoureux également, donc, tu vas te servir de ce qu'ils vont te... Voilà, presque de l'ambiance de la promo aussi, de leur vécu aussi. Donc, c'est... Après, c'est pas... c'est pas... c'est pas non plus quelque chose de totalement... c'est pas non plus complètement une stratégie, quelque chose de complètement... parfois, je le subis aussi. C'est-à-dire, quand tu dis me servir de la promo... Te nourrir, pardon. non, oui, me nourrir. Parfois, en effet, c'est des choses... Ah, ça, ce serait intéressant d'intégrer au film. Parfois, c'est aussi des éléments. Ça peut, par exemple, être des relations un peu conflictuelles entre certains, etc., qui, à un moment donné, me sautent au visage et qui, peut-être, in fine, d'ailleurs, deviennent une chose intéressante pour le film, même certainement, mais qui, sur le moment, ne sont pas forcément toujours très simples à négocier. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose que je recherche absolument. Peut-être que je le recherche inconsciemment, en tout cas, pas... mais c'est marrant parce que j'étais en train de lire, il y a quelques jours, pas en entier, mais des fragments du super bouquin sur Cassavetes, qui était l'an dernier. C'est marrant parce que je tombais sur plein de passages qui, en fait, me parlaient beaucoup. Mais en effet, c'est très familial, aussi, et très... Oui, bien sûr. Je ne sais pas si Salif, c'est le cas par rapport à toute cette discussion. Non, non, mais Salif peut peut-être un premier souvenir des premières impromes, du premier travail que Guillaume t'a demandé de faire. Qu'est-ce que... Comment ça a été nouveau, aussi, pour toi, ou... Pas du tout, quelque chose qui était à la continuation de ton travail au conservatoire, du travail que vous faisiez en classe, peut-être, ou... Parle-nous de ça. Les impromes... En fait, non, oui, c'était forcément très différent de ce qu'on faisait au conservatoire, puisque on faisait exclusivement du théâtre à cette période-là. Donc, il y avait beaucoup de... Enfin, on était... Surtout cette période-là, on a été enfermés quasiment... Enfin, enfermés, non, mais... On a été à l'intérieur pendant au moins six mois à préparer... à préparer plein de pièces, deux pièces de théâtre. Enfin, on était vraiment focalisés sur le théâtre et on était vraiment dans un élément... Enfin, on était vraiment à un... Au moment, en tout cas, de tourner le film, on était vraiment à l'intérieur. Donc, déjà, c'était intéressant de porter les impros qu'on avait commencé à faire peut-être quelques mois auparavant avec Guillaume et c'est clair que ça... c'est très différent. C'est une matière qu'on n'avait pas... qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de travailler au conservatoire. Des impros filmées... Il y avait des directions qui étaient claires, des thèmes précis, des rôles définis ou des contraintes de temps ou des contraintes ou des objectifs que je ne sais pas. Tout début, tout début. Non, pas tout début, tout début. Il y avait peut-être des instincts de Guillaume sur des potentielles scènes et finalement... Moi, je suis toujours surpris de voir qu'il y en a beaucoup qui sont restés quand même qui ont survécu au montage et tout ça. En vrai, il y a quelques instincts donc on a fait quelques scènes comme ça. Il n'y avait pas forcément de contraintes de temps. Il fallait y aller. Il y avait un objectif de scène et nous, on creusait là-dedans. Il y a beaucoup de dialogues qui sont nés de ces impros-là. Moi, j'ai des souvenirs. Moi, je n'étais pas beaucoup là à ce moment-là. Donc, j'ai quelques souvenirs des impros. Tu étais à Marseille, non ? Tu jouais à Marseille ? J'étais à Marseille, je jouais à Marseille. Mais j'ai plus des souvenirs d'après, des répétitions qu'on avait très collées du moment du tournage où on a répété. Et là, les scènes étaient beaucoup plus définies. On savait déjà plus ce qu'on allait faire et il y a beaucoup de choses qui ont été des petites idées, des dernières idées comme ça qui ont émergé de ces impros-là et c'était super intéressant. C'était différent en tout cas personnellement pour moi avec tout le monde. Et sur le fait d'avoir un personnage qui soit nourri de ce que vous aviez évoqué avec Guillaume peut-être, c'est quelque chose toi qui t'a motivé ou qui t'a libéré dans le jeu ou ça t'a plutôt inhibé ou tu étais face à des zones de ce que tu étais que tu n'avais peut-être pas envie de dévoiler ou tu étais soucié peut-être d'une image de toi aussi que tu n'avais peut-être pas envie de montrer. Je ne sais pas. Oui, sûrement. Enfin, moi, je sais que j'avais... C'est le job. C'est le job. C'est le job. Non, à ce moment-là on a été vraiment pro. Juste le job, c'était quelque chose, c'était une vraie expérimentation. Moi, j'avais un peu peur de la proximité avec le personnage au départ. Il y a eu la question des prénoms à un moment où est-ce qu'il faudrait changer les prénoms ou pas. Moi, j'étais pour, direct. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je mette de la distance. En fait, j'avais l'impression que j'avais dit beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de choses avec Guillaume lors des discussions. Beaucoup de choses de mon passé qui ont inspiré du coup le personnage de Chérif. Et moi, je me sentais en distance avec lui. Pas forcément... Je ne suis pas lui mais c'était dans le temps. Comme si j'avais grandi. Comme si j'avais vraiment mûri de cet endroit-là, de moi. Et du coup, j'avais besoin de le mettre en distance comme si de jouer quelqu'un du passé. Et c'était... Ça, je pense que c'est vraiment... C'était inédit pour moi mais je ne sais pas si je vais le retrouver ça un jour. Ça, je pense que c'est vraiment particulier à ce film-là. Et c'était marrant. Il y avait des choses évidemment qui connectent directement à la vie de maintenant mais en même temps, j'ai l'impression de jouer quelqu'un de complètement distant. qui nous disait que le premier rôle qu'on incarne dans un film c'est quelque chose qui a peut-être ce risque-là de te cataloguer ou de t'édicter. T'avais conscience de ça ou c'est une peur qui va... Non, mais c'est parce que je parlais du fait que j'ai eu une discussion à pas longtemps avec un comédien avec Neil Schneider qui me disait qu'en fait c'est le premier rôle que tu joues au cinéma ou en tout cas le premier rôle dans lequel on te découvre vraiment au cinéma c'est quelque chose qui marque beaucoup l'imaginaire des spectateurs et des cinéastes etc. Et que pour lui mon premier rôle était un personnage entouré d'un beaucoup de glamour une sorte de figure comme ça un peu des faibles enfin un peu de... Et bien il a eu beaucoup de mal à se libérer de ça Mais enfin en tout cas il disait que c'était une sorte de responsabilité le premier le premier personnage vraiment consistant qu'on te donne à jouer qui reste après gravé pour... Jamais En tout cas tant que... Non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est... Bah je sais pas si c'est... enfin lui il a beaucoup d'expérience donc il le conscientise et il le formule Nous je pense qu'on l'a en tête mais c'est pas vraiment quelque chose qui est très très présent En tout cas c'est clair que moi j'avais ce souci-là comme je me sentais un peu éloigné du perso là maintenant en tout cas j'avais l'impression d'avoir grandi donc j'avais peur qu'on me voit que comme ça enfin je sais qu'on a je sais que quand on commence surtout quand on commence et qu'on est jeune acteur on nous fixe beaucoup de choses qui émanent de nous moi on me dit souvent voilà une force tranquille quelqu'un de très doux très gentil très... voilà et en fait c'est porter la responsabilité de soi et de ce qu'on dégage très très vite et il y en a qui se rangent elle est là il y a là mais elle est blessée ouais alors c'est pas non ? il y a des chers elle est tombée elle est tombée elle est tombée elle est tombée ah non peut-être tu seras mieux là non ? c'est un vent qui vous... vous préférez être là ? non c'est très bien c'est bien c'est le couple qui est... voilà ce sont en plus les deux qui sont parmi les jeunes d'espoir c'est ça ah oui d'accord félicitations qu'est-ce que je disais ? non non tu disais que t'étais associé à ces... voilà à quelque chose on t'associait à des... comment dire tu te définissais déjà quelqu'un de tranquille force tranquille ouais je pense que c'est inhérent à tout le monde enfin nous tous mais t'es pas tenté justement de vouloir jouer la question que je me posais c'est quand on voit le film des gens peuvent se dire bah ils jouent pas ou ils jouent à peine ce qui est quand on est comédien on sait que c'est pas vrai et puis c'est presque un peu blessant quand on sait tout le job qu'il y a derrière est-ce que dans la tête d'un jeune comédien c'est pas de vouloir en faire peut-être trop quoi de pas avoir un peu ce fantasme là de l'acœur studio mais peut-être d'être vraiment dans quelque chose dans l'excès pour montrer qu'on sait jouer quoi on a envie de montrer quoi je pense qu'on a tous c'était que là en fait au départ on est tous là à vouloir jouer moi je me rappelle il y a eu plein de discussions par rapport à ça justement et Guillaume disait que franchement pour des jeunes comédiens je pense que le vrai enjeu déjà c'est c'est de se montrer soi-même enfin il y a un truc de rester très proche de soi en fait un truc de sincérité un truc de sincérité à atteindre déjà avant de se dire qu'on va aller faire des rôles de compétition de compétition et de composition à gauche à droite et tout et je pense que en réalité nous enfin moi je ne vais parler pas moi en tout cas je ne sais pas si c'est un truc qu'on se dit directement mais en vrai oui c'est vrai c'est plus judicieux de partir déjà de quelque chose de beaucoup plus sincère de très proche après c'est beaucoup plus facile d'aller beaucoup plus facile c'est plus aisé d'aller autre part ensuite mais c'est pas ce qu'on dit c'est ce que vous disent vos profs au conservatoire si ils nous le disent ils nous le disent après moi je parle justement il y a tout ce truc de partir d'une page vierge essayer de vraiment c'est pas aussi métaphorique mais en tout cas essayer de vraiment effacer plein de choses plein de trucs qui n'étaient pas enfin plein d'idées de qu'est-ce que c'est qu'un acteur est-ce que c'est c'est comment il s'appelle l'autre tu as plein de propositions américain sportlife il a fait d'autres trucs batman ah non plus jeune il faut maigrir il faut grossir il faut se transformer comme Beno Magimel ah il fait ça ? non mais j'ai vu qu'il a perdu 3 fois de suite 20 kilos parce que pour le film de Berco parce que le film a été interrompu par l'AVC de 2009 puis par le confinement et à chaque fois le groupe avait perdu 20 kilos avant non pas ça tu as un coup bien tu as un coup bien oui Guillaume peut-être un mot sur la création des couples comment est-ce que tu voilà quel regard tu portes sur ces jeunes comédiens et comment te vient aussi l'ambi de les associer et puis comment s'échappe de la fiction les couples d'ailleurs au sens large parce que le premier couple du film c'est quand même Eric et Salif donc ça ce couple là il y avait une sorte d'évidence à les associer parce qu'ils étaient très proches et puis il y avait une alchimie assez évidente entre eux il y avait quelque chose de complémentarité enfin alors tu n'aimes pas dire que tu es la force tranquille mais il y a quand même quand je vous vois tous les deux il y a quand même quelque chose de cet endroit là j'ai pas le choix oui on va que c'est peut-être c'est peut-être en rapport avec lui mais oui il y a quelque chose qui fait émerger lui est tellement expansif bavard tellement chien fou quoi chien fou qu'on a envie de mais voilà il y avait aussi ce trio de garçons avec Edouard et je me faisais la réflexion que en fait c'est marrant si on réfléchit il y a beaucoup une grande partie de la comédie du film vient de la présence de ce personnage en fait je pense qu'il y a moins de comédie quand même et d'artupice oui c'est vraiment lui qui emmène le film vers la comédie et donc ce trio là j'en ai eu l'intuition assez tôt il y a quelque chose qui m'intéressait vraiment de mettre j'allais dire ce petit blanc mec non mais c'est une question aussi c'est une question qui aborde le film quand même la question de ce mélange de couleurs bien sûr mais avant de parler de ça sur les autres coupes après il y avait quelque chose de très étrange j'aime pas parler de ça parce que je sais que c'est un terme qui appartient vraiment à Philippe Garel qui parle beaucoup aux élèves du conservatoire de la chimie mais je dois reconnaître qu'il y a quelque chose quand même de vrai là-dedans et le fait que quand on a la chance comme ça d'être face à un groupe d'acteurs et que peut-être on prend le temps de les regarder vraiment on sent une chimie qui fonctionne entre certains certaines etc et qu'il se trouve qu'il y avait deux chimies qui fonctionnaient sur des modes très différents il y avait une chimie assez douce entre Salif et Anna enfin quelque chose à la fois assez douce et assez vivante une sorte de complicité quelque chose comme si il y avait un courant qui circulait très naturellement entre eux et il y avait aussi au contraire une chimie très 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 heurtée et comme si au contraire le courant ne cessait de faire des courts circuits entre Asma et Eric et en fait c'était très intéressant mais ça je l'ai senti assez tôt dès le mois de novembre au moment on a fait le premier atelier et en fait une fois que ça il y a quelque chose que j'ai plus jamais pu modifier dans mon esprit les deux couples ils existaient à ce moment là ils étaient évidents en fait encore une fois d'une manière extrêmement différente l'un de l'autre et le tournage a confirmé ça ouais le tournage a confirmé ça ouais c'est deux deux circulations très très différentes je peux bien dire d'énergie et je me posais non mais je t'envoie la question après mais ça c'est un truc intéressant quand même de se retrouver face à un groupe et de devoir façonner en fait façonner agencer et c'est quelque chose d'assez rare en fait parce que le plus souvent on va piocher des acteurs partout et là en fait il y a ce groupe qui est donné il faut en faire quelque chose il faut essayer de trouver la meilleure combinaison possible peut-être il y aurait d'autres combinaisons mais en tout cas par rapport à ce que j'ai envie de raconter au ton que j'ai envie de développer etc trouver vraiment c'est une sorte de mix-cube oui mais c'est intéressant comme image parce que c'est la façon dont tu utilises cette combinaison mais tu en choisis une et moi je me posais la question du point de vue du point de vue du film du point de vue du réalisateur du point de vue des garçons du point de vue des filles on est quand même plus souvent du point de vue des garçons quand même ce qui est intéressant mais ce qui pose aussi une question qui pose question et puis évidemment bon alors un autre point de vue et puis dans le choix des comédiens d'avoir deux comédiens d'origine qui viennent plutôt de la banlieue qui sont leurs personnages sont étiquetés comme tels et qui sont voilà qui sont d'origine africaine Edouard Suppis qui est quand même plutôt comment étiqueté classe bourgeoise on peut on peut le percevoir comme ça on peut le percevoir autrement mais ce qu'on perçoit clairement c'est bien un décalage entre voilà il y a un conflit de voilà un conflit disons qu'un un décalage de culture un décalage de code un décalage presque de langage donc c'est ce qui m'a rendu c'est que ça me fait penser que dans plusieurs critiques du film le récit résumé de la manière suivante un jeune un jeune fils à sa maman prend blablacar deux deux jeunes banlieusards ou je ne sais quoi et c'est marrant parce que en fait le point de vue du film n'est pas là c'est plutôt deux jeunes entre guillemets banlieusards qui qui se retrouvent à embarquer dans la voiture mais c'est drôle comme mais d'où la question du point de vue ouais mais pour moi il était évident que évident non mais je veux dire très tôt j'ai eu envie que le film soit vraiment raconté du point de vue d'Eric et Salif de Félix et Chérif et il se trouve que peut-être que le personnage d'Edouard vous êtes aussi d'ailleurs pour un public qui est majoritairement un public blanc etc sert aussi de porte d'entrée au spectateur mais oui mais ce qui est intéressant encore une fois dans cette story non mais c'est curieux de dire ça ouais mais je pense je pense qu'il y a il y en a une idée là-dedans non parce que pour l'extrême majorité des films qu'on voit au cinéma on n'a pas besoin de porte d'entrée pour accéder aux personnages pour s'identifier à eux le processus d'identification il est plutôt simple c'est un contrat entre le spectateur et le personnage qui suit pendant tout le long d'un film mais c'est marrant que je ne sais pas si les gens se disent qu'on conscientise la porte d'entrée ou quoi mais en tout cas qu'ils s'identifient aux personnages le plus le plus proche d'eux possible ils s'identifient je parle de porte d'entrée c'est à dire que je pense que justement tout le chemin du film est que assez vite ils puissent s'identifier à tous les personnages je parle de en fait c'était juste que ça m'avait amusé cette manière de résumer le récit moi aussi tu te rappelles de ça j'ai lu non c'est ce qui est curieux c'est étrange oui mais ce qu'il y a c'est que le spectateur arrive avec ses préjugés c'est ça le film travaille quand même ça c'est à dire que il arrive avec un jugement sur des personnages qu'il ne connait pas et je trouve que ce que le film opère c'est qu'au fur et à mesure du film la question se pose de moins en moins elle ne se pose plus c'est à dire qu'au bout de on est face à des personnages et on n'est plus du tout dans je pense que c'est un travail c'est un travail de réalisateur de vouloir déconstruire les préjugés du spectateur et de vouloir montrer juste des jeunes et que le fait qu'il vienne de banlieue et qu'il soit noir de peau soit un autre par un tant d'autre si je suis vraiment très honnête et très sincère au fond ça a à voir aussi un peu avec le chemin que moi j'ai fait et avec mon point de vue aussi parce que c'était quelque chose qui n'était pas complètement anodin pour moi encore une fois qui suis un réalisateur fils d'énarque de 40 et quelques années de rentrer totalement dans la sensibilité de deux jeunes hommes noirs déjà beaucoup plus jeunes que moi avec des codes différents avec un parcours différent et c'est quelque chose je pense qui a été aussi un chemin pour arriver à finalement à totalement se comprendre se connecter se respecter se faire confiance etc. dans les deux sens et je pense qu'au fond oui bah peut-être peut-être enfin peut-être que ce dont tu parles par rapport aux spectateurs il y a aussi quelque chose que moi j'ai pu vivre et que d'ailleurs vous vous avez pu vivre et c'est en ça je pense que les trios sont quand même très intéressants parce qu'au fond ça parle de ça tout le film finalement parle de ça de comment je trouve que le danger ça serait de quelque part d'en faire un film politique moi ça m'intéresse plus d'en faire un film de cinéma un film de personnages un film d'être humain bien sûr mais en même temps la société dans laquelle on vit et puis bon voilà aujourd'hui on peut pas s'empêcher d'en faire un film politique qu'on le veut ou non parce qu'il y a quelque chose qui est très fort et qui est très puissant et voilà même s'il ne revendique rien mais il revendique juste du jeu il revendique juste de la jeunesse de la fraîcheur de l'inattendu et tout ça mais c'est vrai qu'il peut être entendu ben il travaille quand même c'est voilà on vit dans un temps oui mais ça pour le coup c'est quelque chose dont on avait conscience très très tôt et avec ma scénariste Catherine Pallier et avec le producteur Hugoard de Bailly et dont on a aussi parlé beaucoup entre nous moi j'étais quand même assez on était assez convaincu que même si d'ailleurs ça a aussi été un chemin de travail et d'écriture que le film que le film enfin serait d'autant plus politique qu'il le serait moins oui voilà c'est ça et du coup il y avait vraiment un travail de presque de soustraction à faire et d'ailleurs c'est comme si même malgré nous dans le récit parfois on plaçait les petites choses avec Catherine etc et d'ailleurs à plusieurs reprises d'ailleurs notamment Eric et toi vous me disiez non mais ça c'est un peu c'est un peu lourd c'est un peu appuyé etc mais ça allait dans le sens de ce qu'on voulait en fin de compte parce que depuis le début on se disait qu'on ne voulait pas développer un discours politique dans le film que ça ne nous intéressait pas mais que en fait le film serait porteur d'un discours si justement encore une fois il ne cherchait pas à dire ou à démontrer quelque chose et si le film donnait simplement la possibilité au spectateur de vivre ces quelques jours d'été avec ces jeunes gens là parmi ces jeunes gens là il y en est deux qui soient noirs et originaires de pandémie parisienne mais que ce soit quelque chose qui plus le film avance plus ça passe au second plan et même ça finit par presque s'effacer complètement et c'est vraiment ça le projet du film mais pour arriver à ça finalement il y a beaucoup de travail et même parfois lutter contre ses propres préjugés ouais ouais c'est parce que je vais te donner la parole mais je vais te donner non mais ça dit par rapport à ça par rapport à ce sujet là toi même par rapport à la carrière que tu te destines c'est une question forcément j'imagine qu'on se pose des rôles qu'on propose ne pas être catalogué un personnage avant tout et pas un personnage voilà très concrètement économiquement ce qu'on proposait il y a quelques années à des comédiens d'origine maghrébine ou africaine c'était quand même des héros assez stéréotypés heureusement aujourd'hui ça s'ouvre mais toi quelle attitude tu as par rapport à ça en France un peu moins vicaire peut-être comment tu penses ça quoi en fait c'est clair qu'au début tu ne commences pas avec les mêmes questionnements que tes camarades qui ont pas la même couleur que pour toi tes camarades blancs c'est clair que tu n'as pas les mêmes problématiques tu te demandes du coup l'incertitude de ce métier là est encore plus incertaine mais en même temps mais en même temps tu vois enfin vous voyez moi moi mon objectif c'était de enfin je fonctionne plus comme un enfin je compare beaucoup ce qu'on fait à des sports de haut niveau comme le football ou le basket et j'arrive à tirer mais ce que je veux dire c'est que c'est que moi j'ai essayé de me focus sur quelque chose que je peux maîtriser en tout cas c'est ma compétence à faire ce métier donc je me dis que enfin naïvement et peut-être pas d'ailleurs il y a quelques années je me disais plus je suis bon plus plus j'ai de chance plus j'ai de chance de de faire ce métier là que je sois noir ou pas qui déroule pour moi ou pas un 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 talent et le travail c'est incontestable peu importe la couleur de peau que tu as donc ça ça parle à tout le monde donc je me dis moi mon focus c'est en fait j'ai pas envie de revendiquer à travers mon taf je pense que c'est déjà une revendication que je suis arrivé jusqu'ici parce que la plupart des gens qui je suis allé à l'école ils n'en sont pas là donc c'est déjà cool mais j'ai pas envie comment dire j'ai pas envie de me poser plus de questions que soi ouais tu t'apporteras tout d'être dans une revendication non en fait en fait juste d'être moi-même je pense que ça déjà ça suffit sans m'effacer parce que parce que parce que je suis ce que je suis et et je ne le renierai jamais mais je pense que juste être de non mais c'est vrai mais juste d'être tu vois juste d'être enfin tu vois c'est pour ça que je parle de sportifs de haut niveau parce qu'ils ont un peu ce truc un peu con de se dire je vais être le meilleur un truc de je vais être le meilleur je vais arriver je vais arriver mais c'est une compétition avec eux-mêmes et en fait moi ce qui me ce qui m'excite particulièrement c'est de me dire ah ouais j'ai commencé là et dans quelques années je serai là et là j'en suis déjà là c'est fou c'est ce truc là de dire je fais de mieux en mieux ce que je fais et ça je pense que ça ouvrera potentiellement des portes ou des occasions ou des opportunités après si même ça ça fonctionne pas c'est qu'on est rendu non mais c'est sur toi et c'est la meilleure des stratégies mais en même temps il y a des rôles que tu accepteras il y a des rôles que peut-être que tu n'accepteras pas ouais que j'accepte déjà pas ah oui d'accord mais donc c'est des choix c'est pas seulement c'est des choix mais c'est le truc enfin moi je veux dire en même temps on fait ce métier là pour nous c'est un métier on n'est pas juste enfin on n'est pas des objecteurs qui ont donné la chance de je vous le disais enfin j'ai commencé à faire ce métier là j'ai envie de le faire pendant 40 ans donc au moins c'est beaucoup déjà 40 ans c'est fou non mais non mais je veux dire c'est du coup il y a des rôles il y a des trucs enfin moi je n'ai pas peur de refuser des trucs enfin je m'en fous je suis focus je sais où je vais donc non mais c'était pas c'était juste Anna on t'a pas entendu comment ça s'est passé pour toi et comment comment ça s'est passé le travail avec Guillaume est-ce que ça a fait quelque chose aussi de nouveau comment tu t'es fait mal c'est qu'on te vend et là on te voit avec des défis donc on s'est dit qu'on te fait la drôme mais je me sens beaucoup la vie ça me passe en ce moment mais ça va je courais en fait à jeun ce qu'il ne faut pas faire voilà ben non mais qu'est-ce que je pourrais dire comment on a fait ben voilà la rencontre avec le travail de Guillaume et puis ce film d'un point de vue masculin oui la fameuse c'est quoi ça c'est un film qui hélas de de fortes chances d'échouer au test de Bechtel voilà Bechtel ah oui parce que t'as un test de Bechtel alors il faut que les femmes parlent d'autre chose que des relations amoureuses c'est-à-dire même les hommes parlent d'accord que des relations amoureuses et qu'entre elles il n'y ait pas de de rivalité c'est ça non ? comment ? de rivalité voilà de rivalité qu'elles ne soient pas l'une contre l'autre et il y a un troisième une troisième règle et qu'elles parlent de politique entre elles il y a un peu de choses oui donc là on coche c'est une case il y en a plein d'autres dans les échelles on n'en cache pas beaucoup on n'en cache pas beaucoup oui voilà mais non mais toi toi par rapport à ce que peut-être au début du travail que vous avez fait et au personnage il a été proposé peut-être qui a rentré moi direct je me suis dit ah ok c'est un rôle de composition ça va être long de moi vu que je n'avais ah bah oui aide-moi pas eux as-tu des enfants non je n'avais pas d'enfants je n'avais pas du tout d'enfants et même dans mon entourage on n'avait pas je n'ai pas eu beaucoup d'enfants autour de moi donc dans ma tête c'était un rôle de composition et au final pas tant que ça je crois oui mais on avait quand même c'est quand même des versions un peu parallèles de nous donc et pour le travail j'ai rencontré Irina assez tôt elle avait 4 mois je crois c'est bien qu'il y a la fille de Guillaume il faut préciser c'est vrai c'est la fille de Guillaume il devra et et voilà enfin c'est beaucoup vu on allait dans le parc on essayait de enfin de créer une relation avec elle de enfin qu'elle nous regarde enfin qu'elle ne soit pas surprise aussi de jouer avec nous mais elle l'a fait assez naturellement on était assez impressionnés d'ailleurs de son naturel et tu dis je voulais juste dire que ce qui est marrant c'est que moi la première fois que je t'ai vu jouer c'était dans un cours de club conservatoire et en fait c'était c'était ça débordait c'était c'était extrêmement un jeu extrêmement expressif expansif et tout donc d'une certaine façon j'ai eu l'impression de faire de la de te faire faire de la composition par rapport à ce que tu semblais vouloir jouer comme comédienne quoi mais peut-être que en fait je me suis rapproché de quelque chose de toi mais j'avais l'impression que comme comédienne tu voulais aller vers des choses très excessives très démonstratives surtout oui j'avais principalement fait du théâtre et que j'ai fait pas mal de danses avant ça passait beaucoup par le corps et j'étais toujours un peu en excès et je me suis dit oh là là au début j'avais un peu peur même de me dire je vais rien faire en fait je vais ennuyer les gens je vais et donc ouais il y a eu un travail inverse un peu à faire de calmer le jeu et d'être juste beaucoup putain neutre et s'en partir enfin là pour le coup je vois Isabelle Adjani qui découvrait enfin qui faisait son discours oui d'accord il y en a voir on était loin ce que je trouve alors peut-être toi et Guillaume ce que je trouve intéressant aussi dans le film c'est qu'il y a énormément de personnages énormément de points de vue mais aussi des bifurications qui sont quand même toujours assez inattendues c'est toujours ce qui fait c'est ce qui donne énormément de plaisir on va pas faire tout le monde il y a une pince qu'on va être gagnée personne ne sera là pour guider une pince ben oui voilà c'est ça mais tu veux qu'on fasse le quiz maintenant ou quoi ? c'est que là le quiz il y a des fêtes parce que là mais je crois que même le quiz il y a des fêtes là les comme tu veux après là je pense que vu le nombre de personnes de l'assemblée je pense que tout le monde est fort pour gagner ils sont exceptionnels en tout cas on avait prévu on avait prévu une petite liste de questions je les ai imprimées oui je les ai imprimées qui sont des questions pour spécialistes parce qu'en fait il faut dire l'origine du truc c'est que c'est que c'est qu'en fait le film est sorti au cinéma en Corée et qu'en Corée et le distributeur a créé une sorte de bouddhisme de marcherizing des pins à l'effigie de personnages du film j'étais complètement fasciné de voir ça c'est la première fois de ma vie qu'il y a eu des pins à l'effigie de personnages et ça m'a beaucoup touché j'en ai rapporté quelques-uns et puis après on a demandé au distributeur de nous en envoyer d'autres et on s'est dit que ce soir je ne sais pas peut-être que vous n'êtes pas tout fétichiste et que le pins vous ennuie profondément mais en tout cas il y a quelques pins très très collecteurs à gagner donc c'est Guillaume qui a pondu 15 questions sur c'est trop parce qu'en fait oui il n'en est pas 15 ça ne met pas 15 à avaler comment ça bon allez est-ce que tu veux choisir une question on va remisiner on peut faire le quiz même si tout le monde vienne ouais tout le monde d'accord même les gens même les professionnels quoi les professionnels vont être tu veux un piste Natacha peut-être que toi-même ça ne pourrait pas répondre à toutes les questions je ne sais pas ah bah oui déjà vas-y lance-toi tu poses la première et puis après on pose la deuxième et puis ok quel plat les trois garçons quel plat les trois garçons font-ils chauffer sur le but à gaz au camping ah qu'est-ce que c'est les raviolis cassoulet cassoulet oh un pin un pin un pin un deux alors il y a trois pins différents il y en a qui a les figies des trois garçons il y en a un qui a les figies de Salif et du bébé et un troisième qui est un peu moins intéressant où il y a juste le titre du film il est cool aussi ça fait un on gueule c'est kawaii alors Anna alors quelles sont les deux chansons interprétées par Edouard au karaoké il y a l'une il y a pas l'une il y a faux t'as pas écouté la question par Edouard il en chante deux Edouard en chante deux absolument c'est là le piège il chante deux chansons une de Nino Ferrer voilà et une première plus tôt plus tôt quelques heures auparavant au début de la soirée juste après avoir bu une bière et tiré sur le joint de Nicolas il rejoint dans le plan trois jeunes filles ou quatre jeunes filles qui sont en train de chanter une chanson bien célèbre française c'est dur de toute façon c'est tu peux chanter au guélier ou pas une chanson sur laquelle j'ai j'ai pleuré à 13 ans 14 ans puisque tu parles de Jean-Jacques Goldman ah puisque personne n'aura cette alors je vais poser une autre question ça je pense c'est une question qui passerait pas non plus le test de Bechtel quelles sont les couleurs des maillots de bain d'Helena et Alma dans le film rouge et noir ça manquait les musiques les musiques quels sont les faux prénoms de la black card de Félix et Shérif oh la moche c'est pas très dur c'est des prénoms de filles mais après c'est Félix quelle nationalité est-elle représentée l'été dans les campings au bord de la drôme ah les hollandais non pardon non mais ça c'est vrai c'est pas un poids de goodies c'est vrai c'est vrai c'est pas un poids de goodies non non il connaissait quoi il n'en reste pas excusez-moi mais t'inquiète pas il est normal ok que ah c'est dur ça que transporte chaton dans sa voiture des rideaux ah oui oh franchement je trouve ça c'est toi c'est toi il y a un il ce qu'il y a non c'est toi c'est des fils dans l'axe ah oui ok Anna tu peux faire une question bah ouais où a été filmée la scène de danse en ouverture du film ah ah c'est horrible c'est un Getsen à Jussieu exactement bravo vas-y va ton reflet alors citez trois t-shirts portés par shérif dans le film ah il y a Ghost Dog il y a les enfants un Meyuki et le troisième je sais pas le troisième est un peu masqué par du tabou orange de salif on voit on voit déborder les fleurs tu l'as en même temps j'en dis c'est un autre il le mérite c'est semi-pro semi-pro oui bien sûr Will Ferrell c'est ça c'est la communauté avec Will Ferrell oui oui on voit très très peu on me pose la tête de Will Ferrell c'est toi que je faisais des t-shirts ou je faisais des t-shirts alors c'est Marine la costumière et moi et on les faisait quand même valider on les faisait validés par salif qu'ils pouvaient refuser s'ils ne le sentaient pas ah bon ? c'est le dernier informat c'est bien il a refusé un d'ailleurs c'est vrai mais heureusement qu'il a refusé c'est lequel ? c'est le 7 qui a été au montage de toute manière mais c'était 40 ans toujours plus haut ah ouais c'est le 7 un peu pied de plomb il n'y a pas trop appuyé exactement mais bon ça aurait été un visuel du film un peu accrocheur non justement surgestif voilà surgestif il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu tout le monde a eu un pincey non ? pas encore pas encore il y a une question quel est le métier ? il y a du bus il y a du bus il y a du bus il y a un gars Fabien David il y a des mecs qui jouent sur internet on leur enverra des pins on va donner l'adresse on va donner la prochaine fois moi je envoie des colis tous les jours le métier de Lucie ouais Lucie elle en parle avec Martin bravo je l'ai vu aujourd'hui c'est pas non mais je vais faire en prendre un autre non non je le donne à quelqu'un qui m'en a pas dit parce que là sur vous trois il n'y a plus toi qui n'en a pas eu encore c'est mieux là c'est pas on va essayer de poser une question pour que on ne lèvera personne si on ne lèvera pas c'est très facile ça c'est le délai de film non allez une facile quel est le délai de réparation annoncé à Edouard dans sa voiture par le garagiste non c'est pas facile ouais une semaine bravo une grosse semaine je peux pas faire les 15 questions si non toi t'as rien eu si ah t'as pas vu le film je peux te poser des questions que tu peux trouver même sans avoir vu le film quel problème de santé réel ou imaginaire empêche chéri de se baigner dans la guerre en gros France pour le faire gagner ah pardon bref quelles études a faites chéri on s'en fout on s'en fout ah la colle ah oui si à ce de façon je suis école de commerce école non 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 justement non ah non attends mais quand on va tes partiels il me dit quand on va tes partiels mais si c'est en fac d'écho ah j'ai parlé des fonds mais si justement tu dis à Édouard que toi t'aurais peut-être pu passer t'aurais sûrement pu passer des coups on va réviser ça fait longtemps il faut dire une chose que ouais c'est quand même le film on l'a tourné il y a deux ans et demi quasiment qu'est-ce que on va pas on va pas plus d'une heure et peut-être qu'il faut passer maintenant alors soit on peut passer à l'extrême soit au dédicace 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 donc on va passer au dédicace vers l'inter le principal alors Guillaume tu as choisi quelques dvd ah oui voilà quelques dvd dans la boutique alors là l'exercice rituel enfin l'exercice en tout cas c'est de de donner une petite liste de films qui ont nourri celui-là qui ont nourri l'abordage d'une manière ou d'une autre donc il y a deux films de Jacques Rosier là du Philippine Man Océan j'ai réussi à être renouvelé avant j'ai réussi à être renouvelé parce que Manfred c'est Rosier mais j'ai réussi à m'enrouler parce qu'il y a quand même le plein de super dans le cavalier il y a Loulou de Piera c'est un tuteur en 50 ans je ne l'ai pas trop renouvelé non plus mais il y a quoi d'autre déjà La Coupe à 10 francs un super beau film vous ne connaissez pas ah oui avant la fin de l'été avant la fin de l'été alors ça qui est un film peu connu qui est un film magnifique assez récent c'est une réalisatrice belge franco-iranienne qui a fait ce film il y a peut-être 5 ans et c'est un c'est un run-movie avec 3 garçons ou 2 garçons 3 garçons et en fait c'est des garçons iraniens et l'un d'entre eux en fait est malheureux en France et annonce à ses copains qu'il va retourner vivre en Iran et ses copains lui disent tu ne peux pas comme ça quitter ce pays sans même avoir jamais pris de vacances sans jamais avoir découvert un peu autre chose que Paris et du coup c'est une semaine ou 10 jours de run-movie un peu à travers la France pour qu'au moins ce garçon découvre autre chose de la France que ce qu'il a déjà et d'ailleurs que le personnage principal du film qui est très touchant qui est celui qui veut quitter ce pays est un personnage assez corpulent et c'est assez rare en fait en fin de compte de voir ce type de personnage là au cinéma et toute la sélection sur la table je la mettrai sur le site également et puis il y avait il y a aussi des films qui ne sont pas à la boutique le fanfaron d'Inorésine n'y est pas si 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 le fanfaron c'est un fanfaron il y a dans la tête c'est épuisé et puis la poêle du francif la meilleure façon de marcher il y a Mishkat c'était là Mishkat c'était là voilà tout est à dispo et puis on se retrouve vers la table principale pour la dédicace il y a un petit pot qui est offert pour que poursuivre la rencontre de manière sympathique merci à toutes et à tous merci